Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Manderlords pour la suite de nos aventures, de notre aventure extraordinaire où on essaye de créer le village, la ville la plus grande dans une seule et même région. A l'heure actuelle, ça nous donne quelque chose comme ça. On a 1065 habitants, ça ne cesse de croître et avec cette population qui augmente, les problèmes arrivent en pagaille. Je vous explique ça tout de suite. On est à 1065 habitants, 347 logements actuellement. Notre difficulté principale, c'est évidemment la nourriture. Plus on a d'habitants, plus on a de besoins en nourriture. Même si maintenant, on se concentre sur les sensifs de niveau 1 parce que c'est les plus faciles à... Comment dire ? Parce que c'est celles dont on arrive à répondre le plus facilement à leurs besoins, puisqu'il n'y a donc que deux besoins au niveau de la nourriture. Le problème, c'est vraiment la nourriture. Il faut qu'on arrive à avoir davantage de nourriture. La viande, on était à 1100 et quelques. Maintenant, on est tombé à 400, 430. Et j'ai pourtant rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabanes de chasse ici, dans toute la zone. Je crois qu'il y en a 14. 14 cabanes de chasse ici, autour du gibier abondant. J'en ai fait quelques-unes supplémentaires. Et pourtant, on voit la viande qui commence vraiment à diminuer. Et c'était notre meilleure ressource. Les baies, on les consomme évidemment avant la fin de l'année, donc c'est quelque chose de très saisonnier. Le pain, on arrive à s'en sortir, mais on l'achète et on arrive à acheter le grain grâce à notre commerce qui est relativement équilibré. Mais si on veut continuer à croître et à se développer davantage, il va falloir trouver davantage de sources de nourriture. Dans notre région, on est complètement limité, on n'a rien de plus. La zone n'est pas fertile, on a créé quand même quelques champs de blé là où on avait ici des petits morceaux de fertilité vert clair. C'est-à-dire que ce n'est pas extraordinaire. Par exemple, je vous montre ici, les futurs champs de blé sont à 27%, c'est catastrophique. Celui-là est à 13%, c'est affreux. Pourtant, je fais une année déjà chère, mais celui-là est à 21%. Et je ne peux rien faire de plus. Donc, notre solution vient des régions autres de la carte. Et pour ça, déjà, on utilise depuis le début Nuslo, notre première région, pour obtenir davantage de nourriture. Et on est en train de l'épuiser. Et puis surtout, on est très limité. Alors, j'ai commencé, et je vous le montre, dans la région qui est juste au nord ici, la région de Echeneau. J'ai créé un petit village, une petite colonie. Je dis petite, ils sont déjà 147 habitants, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Ce sont essentiellement d'essentifs de niveau 1. J'ai mis un point dans la gestion des forêts pour doubler la capacité des baies, parce qu'on a dans cette région, regardez bien, des baies sauvages en ressources abondantes. Et j'ai encerclé ces baies sauvages de huttes de cueilleurs, qui ne sont pas encore pleines de tous les travailleurs que je souhaite y mettre, mais c'est pas mal déjà. Pour essayer, pendant la saison de croissance des baies, de récolter un maximum de baies. Et évidemment, l'idée, c'est de transférer ces baies à notre région, où on essaye d'avoir la plus grande ville possible. Mais pour ça, il faut faire des échanges. Donc, j'ai mis en place 4 stations de chargement qui sont juste ici. Et pour l'instant, je les ai configurées comme ça. J'échange des baies contre des tuiles. Pourquoi les tuiles ? Parce que ça a quand même un bon ratio. Et parce qu'on arrive encore à fabriquer des tuiles dans la région de Imenrut, la région où on essaye de faire notre plus grande ville possible. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Parce qu'il faut aussi que je nourrisse ces 147 habitants qui sont là. Donc, toutes les maisons, je leur ai mis un poulailler. Et puis, j'ai fait quelques sensibles ici avec des potagers. Et puis, évidemment, j'ai mis deux cabanes de chasseurs ici pour chasser les animaux sauvages qui sont là. Mais en tout cas, ça fait déjà un supplément. Mais je pense que ça ne va pas suffire. Il me faut davantage de choses. La région qui me paraît la plus intéressante quand même, c'est la région de Nusloe. La première région ici qu'on avait commencé à jouer au début du Let's Play. C'est une région qui est très fertile. On va pouvoir exploiter à fond cette fertilité. Si on voit la carte ici, regardez. Fertilité pour le blé, on a du vert, du vert foncé là ici, un peu partout. Puis, on a aussi de l'orge. Mais l'orge ne se mange pas, c'est pour faire de la bière. Mais sur le blé, on peut faire des bons champs dans pas mal d'endroits encore. Bon, là, il y avait une ressource qui était extraordinaire, qui était le banc de poisson. Mais j'ai déjà mis en place beaucoup d'échanges de poissons. Et résultat, il n'en reste plus beaucoup. Et voilà où on en est. Donc, c'est parti. On va commencer aujourd'hui à aller à Nusloe. Il faut absolument ici qu'on améliore les choses. Alors déjà, on voit que la région, on l'a un petit peu abandonnée. Elle était à peu près autonome. Mais on voit qu'elle a un problème grave actuellement. Elle a un problème de nourriture. Nourriture parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font avec notre région d'à côté. La région, on essaye de réussir notre défi. Et donc, en fait, il n'y a plus beaucoup de nourriture ici. Je vois déjà qu'au niveau des animaux sauvages, les chasseurs ne font pas grand-chose. C'est bizarre. Je vais redéfinir la zone de travail sur le gibier. On pourrait construire un deuxième camp de chasseurs. On va construire des sensibles supplémentaires. Je vois qu'on manque un petit peu de travailleurs ici. Alors, on va regarder aussi la fertilité pour le blé. Il ne faut pas qu'on construise forcément là où on pourra faire des beaux champs. Je vais tracer des routes dans les zones qui sont les moins fertiles. Pour prendre quelques points de repère. Je ne sais pas dans quelle mesure il va falloir qu'on développe la région pour nourrir la région à côté. C'est facile, il suffit de suivre la lisière des arbres. C'est bien dessiné quand même. Voilà. Par exemple, cette zone-là que je viens de tracer avec des routes. Elle est vert clair, elle est jaune, elle n'est pas terrible. Ici, on va pouvoir se faire quelque chose de sympa. Nos nouvelles sensibles, on va les placer ici. On a une zone de marché qui avait été déjà tracée ici. Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne me rappelle absolument plus. Donc, c'est parfait. On va faire quelques sensibles ici. Voilà, comme ça, on commence. Je vais placer un second camp de chasseurs ici. On exploite à fond la viande parce que c'est bizarre. Les animaux sauvages ne sont pas assez exploités ici. La taxe royale a augmenté. On est à 5600 de taxe royale maintenant. C'est l'année 64 déjà. J'ai vraiment pris mon temps. Je n'ai jamais autant joué à une seule et même partie de Manor Lords. Je vais faire encore d'autres sensibles. Ah, mais j'ai mon puits qui gêne là. Mince. Dans ce cas-là, on fait une petite route autour du puits. On n'a qu'à faire un potager ici. Comme ça, voilà. Ça peut faire un beau potager. Voilà, le deuxième camp de chasseurs est construit. On va mettre sur la zone de gibier ici. On va assigner deux familles tout de suite. Donc, on a pas mal de blé en stock. On ne produit pas assez de pain. Donc, je vais ici améliorer la sensive niveau 1. Ah, je ne peux pas. Oui, elle manque de nourriture. Ah oui, la nourriture est très très mauvaise actuellement. 70% de répartition. On améliore tout ça. Je n'étais pas revenu depuis longtemps dans cette région. Voilà, je mets un potager dans cette sensive. Les autres, j'ai mis des poulaillers. Donc, j'améliore cette sensive niveau 2 ici. À côté de la sensive niveau 3, boulangerie. On va faire une seconde boulangerie. Nusloe, pour rappel, c'est une région où on avait bien investi justement dans le fermage. Avec le labour profond, on utilise les bœufs pour pouvoir labourer rapidement les champs. Et puis également, on a investi dans les boulangeries. qui permet la production de pain à partir de farine. Avec un rendement deux fois supérieur à celui du four communal. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on accélère grandement ici. Au début, je n'avais fait qu'une seule boulangerie. Parce qu'on n'avait pas encore décidé d'aller créer ce défi. De faire la plus grande région en termes de population dans Manor Lords. Mais là, maintenant, il faut vraiment accélérer. Donc, on va se faire une seconde boulangerie à côté de la première qui est là. Je vois qu'on a un très bon stock de farine. De toute façon, on va faire d'autres champs. Toute la région est très fertile. On va se développer à fond. Il faut nourrir notre région du défi. Une bande de pierres a été repérée. Où est-elle ? Elle est aux abords de Nusloe. D'accord. Ils vont vers Nusloe. Ok. Donc, on a désarché la retenue. Des lanciers. Je remarque que ma retenue n'est pas complète. Je la complète. J'ajoute des armures. On va essayer d'aller les accueillir dans la région adjacente. Ça nous permettra de ne pas avoir à gérer les cadavres après le combat. Je ne sais pas si on va être assez rapide. Ils sont juste à côté. On tire juste là. On va être juste. C'est bon, on va réussir. On sera un peu fatigué pour le combat, mais ce n'est pas grave. Je vais faire passer mes archers derrière, comme d'habitude. Voilà. Déjà un groupe de moins. Les archers sur le côté. La retenue de l'autre. Il ne reste plus que 14 brigands ici. Pris entre les lanciers, les soldats de la retenue et les archers qui tirent. C'est fini. Très bien. Et on a les cadavres qui sont dans la région adjacente. Très, très bien vus. Allez, je dissous tout ça. Ils vont retourner au travail. Je reviens à cette sensible niveau 2. Je voulais la faire passer en boulangerie. Je lance la construction. De mémoire, on avait un grenier juste à côté qui stockait justement la farine. Et le moulin était là. Avec une seule famille en plus. Ça a vraiment une capacité à augmenter toute cette production qui est très importante. Voilà, la seconde boulangerie est en fonctionnement. On va aller voir la nouvelle petite région que j'ai développée ici à Echeno. Il manque de nourriture pour elle-même. Puisque j'en vois un maximum de baies. Échanger contre des tuiles dans notre ville géante. On est en avril. Il faut que j'augmente le nombre de familles qui travaillent à la hutte de cueilleurs. Je vais donc construire quelques sensifs supplémentaires. Voilà, comme ça. Donc vous voyez là, on arrive à descendre un maximum les 256 B. Alors qu'elles sont en hausse, en pleine croissance. Dès qu'on arrive proche de 0. 3, 2, 1. 0. Boum, on retourne à 80 en fait. Et là, ça redescend. 70, 60, 50. Dès qu'on retourne à 0, boum, re-80. En fait, je peux encore augmenter le nombre de familles de cueilleurs. Pour augmenter un maximum la cueillette dans cette région. C'est très important. Déjà que maintenant que je l'augmente, parce que je me rends compte que cette région elle-même n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins. Tellement, j'exporte beaucoup de... Je troque en fait beaucoup de baies vers la région adjacente. Il faut que je fasse aussi plus de sensibles avec des potagers, d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se faire un grand potager ici, comme ça. Et un second à côté. Donc on va retourner voir notre région géante ici. Je ne construis pas plus d'habitations pour l'instant. Il faut vraiment que j'améliore ma quantité de nourriture que je peux apporter dans la région. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Je ne vais pas la mettre en danger. On va retourner à Nusloe, notre première région ici. La région des fermes. Elle s'est bien stabilisée. Elle arrive à subvenir à ses besoins en nourriture. On a fait un peu plus de pain grâce à la seconde boulangerie. On a encore du grain d'avance. Avec une famille au moulin, on va pouvoir mettre une seconde famille au moulin. Accélérer un petit peu la transformation du grain en farine. Et on va envisager la construction de champs supplémentaires, évidemment. La force de cette région, c'est les champs et la production de pain. Donc si je regarde la carte de la fertilité ici. Typiquement, on peut continuer à étendre nos habitations là, ici. Dans cette zone où on a déjà commencé aujourd'hui. Et puis faire une ferme de plus. Et puis des champs tout autour qui vont jusqu'à la frontière. Tout ça, c'est vert. C'est un beau vert foncé. Donc on va faire des grands champs jusqu'à la frontière. On va éviter de mettre des habitations à la frontière. Parce que parfois, les brigands apparaissent juste là avec leurs torches. On peut faire des grands champs qui vont jusqu'au coin de la carte. On va faire ça aujourd'hui. On avait une route ici qui est serpentée. On va la prolonger jusqu'à l'angle ici. Je vais découper cette zone en trois parties. Voilà, une, deux et trois. Je vais y placer des champs. Un premier, comme ça. 0,9 Morgan. Un second, 0,8. Un troisième. De 1,1 Morgan. Donc ils sont à peu près équivalents. On va les paramétrer. Je vais cultiver exclusivement du blé. Et je vais mettre une année de jachère à chaque fois. J'aime bien les construire trois par trois. Comme ça, je fais ma rotation à chaque fois. L'année de jachère est jamais la même sur chacun des trois champs. Et comme ça, je m'y retrouve un peu mieux. J'ai un bon équilibre sur chaque année. On va évidemment construire une ferme ici. Je vais la placer dans l'angle là. Quelque chose comme ça, voilà. On n'a pas beaucoup de familles d'avance. Il va falloir créer quelques sensifs supplémentaires pour avoir des familles en plus. C'est toujours le problème, c'est la main d'oeuvre. Je pense également à faire une étable, un petit poteau d'attache dans les parages. De manière à pouvoir avoir des bœufs à assigner dans cette ferme. Je vais mettre juste là. Je vais le transformer tout de suite en petite étable. Ça nous fera deux places supplémentaires en étable. Et je vais aller acheter tout de suite deux bœufs supplémentaires. A la foire au bétail. Est-ce qu'on en a une d'ailleurs ici ? Je ne pense même pas d'ailleurs. Je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Non, je crois qu'on n'en a pas. Donc je vais les acheter à la main, un par mois. On est en juin, j'ai le temps. Il m'en faut juste deux pour les attribuer à la ferme. La ferme est construite, je la sélectionne. J'ajoute un poste de laborage. Je commande un deuxième bœuf à la petite étable. On aura nos deux bœufs pour la petite ferme. Que dis-je pour la grande ferme ? Alors on arrive en août. On va finir la ferme parfaitement au bon moment. Voilà, elle est finie. Je vais dans l'onglet avancer. Non, je vais dans l'onglet bétail d'abord. Voilà, et j'attribue mes deux bœufs. Il y en a un qui est déjà là, l'autre qui est en train d'arriver. Je vais dans l'onglet avancer, je choisis la zone de travail. Et je mets la zone de travail sur ces trois nouveaux champs qui sont là. Voilà. J'y attribue des familles. Je vais en mettre six. Parce que je n'en ai pas plus. J'en garde une septième pour faire des constructions. Et ils vont normalement tout de suite, voilà c'est le cas, venir labourer le champ à la main. Ils sont très courageux. Le premier est en GHR et les deux autres vont être labourés. 97% nous annoncent de fertilité là, de productivité en fait. Donc c'est pas mal. Voilà, ça nous fera donc plus de blé chaque année. Donc plus de pain. Et on est revenu bon sur la nourriture. On a un stock de sept mois. Je vais faire une route ici. Je vais refaire quelques sensives. Voilà, ici comme ça. Et ici une petite rangée. Ce sera avec des poulaillers. Je vais faire une petite route d'abord. Voilà. On va construire ça tranquillement cet automne. Et comme ça on refera des champs, davantage de champs pour l'année prochaine. On aura des familles en plus pour le moulin. Il faudra sans doute placer un second moulin. On mettra dans les parages. Et on continuera à faire davantage de champs. Donc il va falloir attendre une année avant de voir de combien notre production de blé augmentera. Mais d'ici le printemps on aura déjà une idée. Faut pas que j'oublie que c'est aussi une zone à pommiers. On a dépensé un point pour les pommiers. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi envisager. Il faut que je regarde la carte de la fertilité également. Et dans les zones qui sont pas particulièrement fertiles. Bah on pourrait aussi planter des pommiers. Sachant qu'en plus ça prend trois ans avant de donner un rendement maximal. Par exemple ici la zone jaune qui est là. Ça pourrait être des pommiers. La zone jaune qui est là ça pourrait être des pommiers. Les pommiers sont pas affectés par la fertilité. Ils sont construits dans une arrière cour. En tout cas je ne crois pas. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Je vais tracer une zone approximative ici. C'est autour de la colline en fait. Ouais je suis parti un peu de travers mais c'est ça. Ouais je suis vraiment parti de travers mais c'est pas grave. C'est mieux. Après ça va là jusqu'à la route royale. A peu près comme ça de mémoire. Ouais presque. Ok là je suis bon. Donc toute cette zone là je peux faire des pommiers par exemple. C'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. Je vais faire une zone de marché ici. Pas trop grande. Huit emplacements c'est bien. C'est immense. C'est vraiment immense comme zone. Je ne sais pas quelle est la taille maximum qui serait sympa. Esthétiquement parlant c'est une colline. Je peux faire... Je réfléchis à ce que ça va donner au final parce que... Parce qu'il faut que ça soit joli quand même. C'est comment une sensive avec des pommiers ? L'arrière de la sensive est jolie. Je ne sais pas si je ferai les sensives niveau 3 parce que... On ne distingue pas vraiment la façade de l'arrière. L'arrière est aussi jolie que la façade. Donc on pourrait mettre... On pourrait faire une sorte de Rundorf finalement. Je vais faire ça. Je vais faire ma petite technique secrète du moulin. On va placer un moulin en haut de la colline ici. Comme ça voilà. Alors je ne vais pas le construire. C'est juste pour faire une... Une route en cercle. Un cercle quasi parfait ici. Je vais supprimer ce moulin. C'était juste pour avoir un cercle. Et à partir de ce cercle on va tracer nos sensives tout autour avec les pommiers. Les pommeraies pardon. Les vergers quoi. On pourra éventuellement faire un marché. Une zone de marché au milieu. Il faudra quand même faire quelques routes pour aller se connecter dans toutes les directions. Pour que ça circule bien. Et peut-être un grenier dédié à proximité pour ramasser des pommes à la saison de cueillette des pommes. Donc on va faire ça. On va faire une route qui part ici vers la première zone de marché. Et que j'ai réservé là. Et à partir de là on va faire d'autres routes. Ça va partir en étoile. On va commencer avec trois comme ça. Ça va déjà être... Regardez. Ça va déjà être immense. Sensives doubles c'est exactement ce que je voulais. Ça tombe très bien. Il m'en a mis deux. Je vais prendre les deux comme ça. Et la troisième. Troisième ça fait ça. Ça gâche un peu de la place. Ça fait quand même un très grand verger. On va essayer d'améliorer les choses. Supprimer la route qui est là. Alors désolé. Aujourd'hui on fait dans le détail. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Donc je m'applique. Oh il m'en fait deux doubles comme ça. Ça c'est pas mal. J'aime bien. Ça fera pas des superficies trop immenses. Parfait. Bon bah ça va être génial. Et on va essayer de rapidement les planter. Parce qu'il va falloir trois ans. Donc pour que les pommeries donnent des pommes en quantité. On m'avait fait des suggestions intéressantes. Concernant la construction d'églises secondaires. Dans notre région géante ici. Et c'est une très bonne idée. Donc j'ai donc repéré des emplacements. Où il y avait des collines. Parce que les placer en hauteur. Ça renforce le côté. Où on voit le clocher de loin. Comme par exemple ici. Vous voyez on voit le clocher au lointain. C'est quand même sympa. J'ai repéré une colline juste là. Elle est pas énorme énorme. Mais elle est quand même sympa. J'ai posé une église en bois. Je vais lancer la construction. Je l'avais mis pose. Elle va se construire là. On va aménager autour. Et on va essayer de faire quelque chose de joli. J'en ai repéré une autre au lointain ici. Elle se voit très très peu. Parce qu'elle est dans les arbres. Mais il y a une petite colline ici. Près de la frontière. Ça pourra aussi par la suite. Quand on sera vraiment plus étendu. De nous faire encore une église supplémentaire. Voilà l'église en bois est terminée. On peut la faire passer l'église en pierre. On a les matériaux dont je vais le faire. J'avais fait une route autour pour délimiter le haut de la colline. Mais oh l'ennemi fait une revendication. Alors attention on va ralentir la vitesse du jeu. Je vais juste détruire cette route autour qui est disgracieuse. Voilà. Je vais relier l'église à notre réseau de routes. L'ennemi veut s'attaquer à la région de Valbran. La région centrale qui est là. Regarde si j'ai accès aux mercenaires. Il n'y a pas de mercenaires disponibles. Alors pourquoi ? Parce qu'il a dû les acheter. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça veut dire que maintenant lui il les aura. Et moi je ne les aurai pas. Donc ça va être des combats un peu plus difficiles. Ce n'est pas plus mal. Ok on va résoudre sur le champ de bataille. La guerre est déclarée. Le champ de bataille sera je pense central. Ah non il sera à Goldolf. Oula en plein dans notre ville. Là ça va être compliqué. Il va falloir attirer l'ennemi en dehors de ça. Ok je sélectionne toutes mes unités. Je vais les placer au centre de la carte. Ici. Alors il arrive par où ? Il arrive par Echenot. Et vous croyez qu'il va traverser le village comme ça tranquillement ? C'est quand même assez effrayant. Et oui regardez. Il traverse notre village. Ils sont dans la rue principale ici de Echenot. Les villageois crient. S'enferment dans leur maison. C'est la panique. Les troupes du baron traversent le village. C'est incroyable. Heureusement ils vont à la guerre. Ils ne brûlent pas le village. Ils ne pillent pas le village. Il faut que je les attire avant qu'ils atteignent notre second village qui est là. Puisque le champ de bataille a été placé juste là. Et je ne veux pas que ça se passe là. Donc j'utilise mes albardiers qui sont assez reposés ici. Je les fais marcher vers l'ennemi. Et dès que l'ennemi sera attiré vers eux. On les rabattra sur le reste de notre armée. Je crois que ça a marché. J'ai l'impression que les archers ennemis se dirigent vers nous. Ainsi que le reste des troupes ennemies. Les archers vont commencer à nous tirer dessus. Donc je recule. J'ai mis vigilance projectile également pour éviter que les flèches dans le dos nous fassent trop de mal. Et on revient au pas de course vers le gros de nos troupes. Je les ai positionnés ici près de l'étang. J'ai mis des archers derrière l'étang. Je ne sais pas si ça peut nous être utile. Mais on verra. Oh mais non ! A Goldolf il y a des brigands qui incendient tout. Je ne les ai pas vus. J'ai loupé l'alerte. Oh ! Mince ! Alors là c'est une situation catastrophique. J'ai les troupes du baron qui sont face à moi. Et j'ai 4 troupes de brigands qui sont en train d'incendier Goldolf. Je vais envoyer des troupes à Goldolf. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre des albardiers et des archers. Ceux qui sont les plus reposés. Je vais les mettre au pas de course. Je n'avais jamais vu une situation pareille. Être à la fois sur un combat avec le baron. Et des brigands qui viennent attaquer un village. Ils sont en train de tout brûler. Mais non ! Bon le baron il fait quoi ? Il vient vers nous pour l'instant. La bataille commence avec le baron. Et au même moment. Et j'ai mes archers qui sont arrivés ici. Et qui commencent à tirer sur un groupe de brigands qui est là. Je vais envoyer les albardiers. Les charger également dans la descente là. Allez ! Il ne faut pas que je reste là. Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe avec le baron également. On a les archers qui marchent le long de l'étang ici. Ils n'ont pas l'air d'attaquer. Et ils changent de direction. Ils ont changé de direction. On va essayer de... On va essayer d'intercepter ces archers qui ont l'air très nonchalants le long de l'étang ici. Je leur envoie une charge de albardiers ici. Je vais envoyer également les soldats de la retenue dessus. Dans l'eau de l'étang. Et ils sont en déroute directe. Ça c'est bien. Par contre les troupes du baron ont changé d'avis. Elles vont vers le village maintenant. On va faire la même chose. On va diriger nos troupes vers le village. On va au moins se placer derrière l'étang. On va retourner au village attaqué. Village attaqué de Goldolf. Ça se passe sur la colline. Un groupe de brigands a attaqué nos archers. J'en vois les... Il y a le bardier dans le dos. Les chargés ici. L'autre groupe d'archers va attaquer ce qu'il reste des brigands qui ont l'air coincés un peu là. Au milieu du village heureusement ils sont un peu coincés là. Ça va nous être utile. Nos archers arrivent à tirer dessus. Les autres archers ont été libérés grâce aux albardiers. J'envoie les albardiers au corps à corps. Au centre du village. J'ai allé voir ce que font les troupes du baron pendant ce temps là. Elles traversent la forêt. Elles vont vers Goldolf. Je vais faire la même chose. Je vais envoyer mes troupes. Ou bien sinon je le charge de dos. Je vais attaquer sa retenue de dos ici. Oui oui ça m'a l'air d'être une bonne idée. On va attaquer sa retenue de dos là. Avec tout ce qu'on a. Dans les bois. Pour les voir les brigands ici. Ils sont au combat avec les albardiers. Je pense que mes archers est-ce qu'ils arrivent encore à tirer ? Oui. Non. Et ils se font charger par les fantassins ennemis. D'accord j'ai compris. Je ne vais pas prendre le risque de les faire rentrer dans le cœur du village. Ils peuvent eux-mêmes avoir des problèmes avec les routes. Mais je ne peux pas les faire reculer. Ils vont se faire prendre de court de toute façon par l'infanterie ennemie. Donc si je les fais traverser il faut que je choisisse le bon endroit où j'ai une route. Pour que ça circule bien. Je vais les faire tourner en bourrique. Je vais aller jusque là ici. Pendant ce temps-là on va défaire les brigands. Ce qu'il en reste avec nos albardiers. Voilà c'est fait. Nos albardiers sont opérationnels. Donc j'envoie les albardiers avec les archers au sud. Nos troupes ici se sont occupées des soldats de la retenue. Il reste le petit groupe de brigands dans les bois. On va également les prendre de dos. Dans les bois ici. Vous n'allez rien voir. Mais ça va être très bref. Si c'est là. C'est là que ça se passe. Les pauvres. Ils n'étaient que 18. Ça a été bref. Voilà. Maintenant on va aller sur les fantassins ennemis qui sont là. Qui viennent vers nous j'ai l'impression. Donc c'est bien. Ils ont abandonné nos archers. Ça va se passer dans les bois. Le face à face. Boum. La grosse mêlée. On est en surnombre. On a 3 retenues de 24. Ils sont 2 x 36. Et on a 30 silenciers. 34 albardiers. On a l'avantage du nombre. Ils ont des gros gros malus. Calavres à proximité. Pairtes récentes. Ok. C'est réglé. C'est la victoire. C'est la victoire. Mais alors cette attaque de brigands là. Les incendies ont été éteints. La paix a été déclarée. On a sauvé la région. Mais malheureusement ici. C'est catastrophique. Je vais renvoyer chaque unité dans sa région respective. Les troupes de Nusloe à Nusloe. Les troupes de Godolf à Goldolf. Les troupes d'Imenrut à Imenrut. Et j'ai également maintenant aussi les soldats de la retenue de Escheno. La région productrice de B. Donc à Goldolf on va réparer tout ce qui peut l'être. Tous les tas de gravats on les repère. On fait reconstruire comme ça. Nusloe on démolit deux sensifs doubles. De niveau 3 quand même. Ici sur le marché on n'a pas eu trop de dégâts heureusement. Seulement deux étals de marché ont été brûlés. On a des cadavres. Regardez cette pauvre villageoise. Bah les 10 en pierre aussi. Les 10 en pierre elle a été détruite. On va mettre priorité maximale. Parce qu'il nous faut une famille là pour justement s'occuper des cadavres. Une famille de faux soyeurs c'est très important. J'ai vraiment eu très peur. Ça aurait pu être pire. Il n'y a pas eu finalement tant d'incendie que ça. Ils ont été rapidement sur nous. Dès qu'on est apparu en bordure de forêt. En bordure de région ici. Avec nos archers. Et nos albardiers. Heureusement. Heureusement. Ça reconstruit bien ici. Voilà l'église en pierre est construite ici. La seconde est l'église secondaire. On peut l'appeler comme ça. Ça va rendre pas mal quand on va s'étendre davantage. On va avoir une seconde église. Un second clocher. Ça n'a pas construit ici à Nusselot. Ouais mais j'ai un problème. Il faut du bois à proximité. Et puis des bœufs également pour apporter les rondins. Alors c'est parti. Je vais mettre un petit poteau d'attache juste là. Et puis un cambucheron près des arbres ici. C'est dans la partie qui est pas fertile. Partie jaune. Ça ils vont couper du bois ici. On aura du bois à proximité. On mettra une famille. Avec un bœuf là pour apporter les rondins. Voilà le cambucheron est construit. Je vais y affecter deux familles. Je vais y mettre un bœuf également. On va limiter leur zone de travail ici. On a une première sensive de niveau 1. Futur pomme ray qui est construite ici. C'est la saison des récoltes qui commence. On peut espérer 580 de récoltes ici à Nusselot. Voilà sa récolte dans les nouveaux champs également. Voilà grâce au nouveau camp de bûcheron. Et à la petite étable on commence à avoir les rondins de bois qui sont apportés pour nos futurs sensibles ici. Nos futurs pomme ray. Ça construit pas mal. Donc j'installe une pomme ray ici. Une autre ici. On va voir les jeunes pommiers qui sont plantés. Qui sont les couleurs de l'automne. Parce qu'on est en octobre. Donc je retourne à Nusselot. Là où on produit nos baies. Et en fait on n'arrive pas à subvenir aux besoins en nourriture de notre propre population sur place. Je vais refaire des sensibles avec des potagers. Donc on ait plus de légumes. J'ai mis des poulaillers dans toutes les sensibles. Toutes celles où vous voyez des potagers ce sont des potagers. Toutes les autres ce sont que des poulaillers. C'est incroyable. Je suis très déçu par les poulaillers. C'est vraiment mais... Ça produit vraiment rien. Voilà j'ai donc rajouté des potagers dans notre village producteur de baies qui n'arrive pas à subvenir aux propres besoins de ces villageois. Voilà le dernier potager ici. Je vais ajouter une troisième famille ici au moulin de Nusselot. Parce qu'on a encore beaucoup de grains alors qu'on est au mois d'août. Voilà on est en septembre. On récolte le nouveau blé. On a encore beaucoup de grains et beaucoup de farine en stock. Donc ça veut dire qu'on pourrait bénéficier d'une boulangerie supplémentaire. Je vais faire passer la boulangerie niveau 3 ici. Sensibles niveau 3. Ça permettra de doubler le nombre de familles. On aura 4 familles. Donc 2 de plus qui produiront du pain. On verra si ça suffit. Sinon on fera une boulangerie supplémentaire. Là on a 11 mois de réserve de nourriture. Donc la région commence à produire vraiment pas mal. Je pense qu'on va pouvoir bientôt envisager de faire des nouveaux transferts vers notre région du défi. La région où on essaye d'avoir le plus grand nombre d'habitants. On ne l'aura pas développé aujourd'hui. Et je m'en excuse mais il faut impérativement préparer les ressources pour l'avenir. Et regardez ici. On a nos jeunes pommiers qui sont là. Couleur automnale. C'est vraiment pas mal. Ça va bien donner d'ici 2-3 ans. Et puis en passant par là on peut voir ici nos anciens champs. Et les nouveaux qui sont ici derrière. Après de la forêt. On va étendre également par la suite. Puisqu'on a encore énormément de fertilité dans la région. Donc ce Rundorf à l'origine est en train de bien se transformer. Et la région je vous le rappelle est très grande. Elle est grande comme ça. Donc on pourra vraiment en faire le garde-manger de notre cité géante qui est ici. Et qui manque cruellement de nourriture actuellement. Je pense qu'il va falloir faire davantage de pommiers à Nusloe. Mais ça on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous plaît toujours. Continuez à me donner vos conseils. A me partager vos commentaires, vos avis. J'adore vous lire. Comme d'habitude je vous dis portez-vous bien. Jouez bien. Et à très très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501